Musique Je suis désolé, mais il est très dangereux ces temps-ci. On va bientôt remonter. Y'a beaucoup d'hurleurs dans le coin. On a eu du bol d'arriver ici. Bon, y'a un nid dans le bâtiment auprès de la carcasse d'avion. Pas étonnant que j'ai fait un cauchemar. Ah, tu veux cauchemarder ? Bah il suffit d'aller là-haut. C'est taré d'y aller avec seulement trois hommes. Pour nettoyer un nid, il faut deux escouadres. Qu'est-ce qui se passe ? Dis le salut à tous. Je suis Wagerou. On se retrouve pour la suite du Let's Play. Et j'espère que le dernier épisode vous a plu. Allez, on va voir ce qui va se passer. Merci pour la porte. C'est bon, tu peux entrer. Je prends la clé. Attention, réfléchissez ! Vous êtes en train de se passer. Non, 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 non. On est dans le reste depuis toujours. Et maintenant, on est des monstres ? Bon, voilà notre plan. La station près de celle-ci est la place de la Révolution. C'est l'une des nôtres. Une rouge. Et cette station est très proche de police. Moi, un bon communiste, je me porte carrément pour toi. Dans votre temps, le fureur en réstation, l'isent. Mais on fait quoi maintenant ? C'est vous dont ils nous ont parlé ? On vit ! Oui, c'est nous. Super, allez, rentrez. Je me sens mal. Allez, Artyom, va faire un tour. Il y a plein de choses à voir ici. Je vais parler à mes amis et je te rejoins. Calme-toi. Bienvenue, et reposez-vous. Et où va bien ce que je peux pas attendre ? Il faut pas l'attendre. Hé, je fais pas les règles, d'accord ? Qui les fait, alors ? Je suis sûr que ça nous a été fait ou nous renvoyer un. Il y a des huiles qui décident. On a envoyé le message. Maintenant, on attend. Des balles pour le dernier critique de Théâtre en Vie. Je me dégoûte. Des balles pour la paix de nos âmes. On est là avec des verres et des lumières, alors que tout autour, il y a des radiations, la mort, les ruines, et une guerre sans fin. Waouh ! Ça sent vraiment très bon, ces mélanges-là. C'est une nouveauté ? Ouais ! Fais boire un truc qu'on connaît ! Kostia ! Kostia ! Quand est-ce que t'es revenu ? Quand ? Enlève l'histoire de la diamètre. Oh ! Alors, Nikitich, quand est-ce qu'on devient de la chair à mutants ? T'as assez d'argent pour tenir une semaine. C'est de la bonne. C'est ce qu'il se fait de mieux. On a passé toutes les journées ici. Hé, c'est ma place. Ce type peut prouver que je suis la juive. Je ne sais pas, c'est un perdi. C'est tout je m'en sais. Bon, Artyom, j'ai réussi à tout arranger. On peut aller à Révolution. Ils nous laisseront entrer dans le théâtre. Des armes d'autodéfense, au meilleur prix. Grenade, munition puissante et pas chère. Tu peux boire n'importe où. C'est le théâtre ici. Tout est possible, mais... Hé, il ne faut pas te forcer. Mais reviens pas dans dix minutes quand on va changer d'avis. J'en aurai plus. Ah, c'était rien. Vous avez malentendu. Après, Nikitich, c'est ça. C'est juste bien entendu. Oh, c'est très bien entendu. Allez-y, c'est sûr. Nous sommes un vide qui a des années à l'église. Tu peux regarder le spectacle, si tu veux. Je t'attendrai dans les bestiaires. Maestro, si vous êtes prêts, le French concorre. Artyom, Alors ? Alors, t'as apprécié le spectacle ? Allez, faut qu'on y aille. Toute espèce de mécène. La scène du Bonne Choyne, j'ai jamais vu un spectacle comme celui-ci jusqu'à présent. Je suis contente de te voir. Je suis désolé pour les autres artistes. C'est terminé ? Tu nous as mis. Hélène, tu sais bien que je vous aime toutes, mais j'ai eu du boulot. Je reviendrai bientôt, c'est promis. Zana, faites-moi donc ta poudre. De notre incroyable spectacle continue. Tu dis ça ? Elle est mauvaise. Pourquoi tant que Tamite n'en achète pas le meilleur ? Son petit copain est radin, c'est pour ça. Non, je peux pas... Si, homme, on dirait que t'es en manque de chants. La vie est dure sans une grosse compagnie. Bon, allez, on ferait bien d'y aller. Mais buvons un verre pour fêter notre survie. D'accord ? Hé, c'est pour moi, d'accord ? Allez, go ! Allez, go ! Et voilà ! Deux de nos spécialités, ça vient de notre vieux stock. C'est incroyable. Wow, c'est génial. Allez, à la nôtre, Artyom. Fantastique. C'est un délice, pas vrai ? On est bien ici. Mais, euh... La maison, c'est encore mieux. Tu sais, j'ai voyagé dans tout le métro. Les gens racontent un tas de conneries sur la ligne rouge. Ils disent que c'est horrible, qu'on crève la dalle, qu'on tue nos camarades pour rien et qu'on peut pas blaguer sans se faire arrêter. Allez, prenons un autre verre. Santé, Artyom ! Wow ! C'est vrai, notre vie est un peu rude. Un parti, un leader, une idéologie. Et on est organisé, et tout est partagé. Nourriture, médocs, carburant, abris. Y'a pas de riches, c'est vrai. Mais pas de mondial non plus. Un autre verre. Et maintenant, à l'égalité. Allez, Artyom ! Bois un verre. À la tienne ! Wow ! C'est une merveille ! Euh, où j'en étais ? Ah oui, oui, écoute. Regarde dans les stations éloignées. Ils se bouffent entre eux. Ils vendent leurs gosses comme esclaves. C'est l'âge de pierre. Livré à lui-même, l'homme devient une bête. Tu sais, la discipline, la discipline, c'est tout ce qui compte. C'est notre survie. On peut croire ce qu'on veut, mais je suis un rouge. Un rouge jusqu'à la mort. Buvant la discipline. Tchin ! Et voilà. Allez, Artyom ! Allez ! Cussec ! Cussec ! On va être bourré, là ! Allez, mon ami. Voilà comment ça se passe. M'en veux pas, Artyom. Je fais juste mon boulot pour protéger la ligne rouge. Et toi, le mousquetaire, t'es du mauvais côté de la barricade. Soldats, emmenez ce camarade. À vos ordres, Major. Oui, chef. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Bienvenue, camarade Major. J'aurais dû le laisser se faire pendre, en fait. Bouge-toi ! Bouge-toi ! Arrête ça ! T'es un peu trop enthousiaste. Artyom, je te considère comme un ami. Mais en tant que soldat, tu comprends que je devais suivre les ordres et t'amener ici. Et maintenant, t'es en état d'arrestation. Mais c'est peut-être pas fini pour toi. Tout est menacé pendant 20 ans. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Repos. Vous êtes pas mal ici, pas vrai ? Oui, chef. Le camarade Moskvin est là. Il inspecte les troupes. Le secrétaire général est ici ? Et le camarade Corbuth ? Oui, chef. Le camarade général est ici aussi. C'est mon jour de chance. Les choses avancent plus vite que prévu. Écoute, Artyom, t'es un malin. Alors tu sais que les coïncidences n'hésitent pas. T'es là parce qu'on a besoin de toi et que t'as des informations. Alors je te conseille d'être roussé. Mais t'en fais pas, je te cours. Parce qu'on est quoi ? Des mousquetaires. Un pour douze, douze pour un. Les deux camarades de l'ordre, leur devise, c'est tout pour nous. La guerre approche, et avec le bunker que vous avez trouvé, c'est ces mecs qui contrôlent qui survient. Et tant pis pour les autres. On s'est préparés à cette éventualité. Je veux que tu nous rejoignes pour partir. Sans dix ans, par exemple. Nous devons faire gérer le petit peu du A. Mais... On ne peut pas s'occuper des volets et les filets se protiennent. On ne peut pas s'occuper de la croix de l'internet. Les capitalistes. Il est à chaque moment. C'est un être des camps. Bonjour, camarade général. Camarade Morozov. Je commençais à croire que vous n'aviez pas survécu à votre mission. J'ai été capturé, camarade corbu. Ce ranger m'a sauvé la vie. Quelle coïncidence. Les Snitsky. Vous faites partie des rangers de Sparte. Connaissez-vous cet homme ? Oui, chef. Il s'appelle Artyom. Mais Amic lui fait confiance. Ils ont trouvé des six ensemble. Il a aussi gagné plusieurs médailles depuis son incorporation dans l'ordre. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer, camarade Artyom. Nous avons chacun des choses à offrir. Emmenez le camarade dans la salle de négociation. Jeune homme, oublions l'interrogatoire de présentation et allons droit au bout. Ce mutant télépath, surnommé Le Sombre, est d'une grande importance scientifique. Dites-moi tout ce que vous savez sur lui et je vous laisserai la vie, ainsi que votre poste chez les rangers. Mais en tant qu'espions, tout comme les mousquetaires, un pour tous, et tous pour... Secrétaire général camarade, most vite. Orbut, je dois vous parler. Alors, qu'avons-nous là ? Un autre ennemi de la Révolution ? Parfait. Comme vous le savez déjà, l'Egnia doit travailler un peu sa façon de... communiquer. En fait, nous étions en train de... Ah, pas besoin du sérum de vérité. Je vais vous montrer une méthode de l'armée rouge plus rapide et plus efficace. Sale merde ! Cache le morceau et vite. Dis-nous ce que tu sais sur D6. Et non, toujours rien. Parle, ou je vais te faire crier les noirs. Les mots de passe, les noms de codes, les protocoles d'opération. Qu'est-ce que tu fais, papa ? Ça s'appelle un interrogatoire, l'Egnia. Un interrogatoire. C'est mon travail. Quoi ? Tu n'as jamais fait ça à des poupées ? Non ! Petit fumier ! On n'a pas de pouvoir sans un peu de sang ! C'est faux ! Ton frère dirigeait dans la paix, et les gens l'aiment encore ! Reviens ici ! T'es un bandit ! Saloperie ! D'accord. Utilisez vos drogues, vos tisonniers, mais faites le crash et le morceau et butez-moi ce flignet ! Ensuite, venez dans mon bureau. Il faut qu'on parle. Allez, reviens ici ! Je suis d'accord avec Léonide. La brutalité est risquée pour obtenir des informations. Je crois en la science. Une injection. Et vous nous direz tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Il avait déjà vu avec ton petit, en fait, non ? ... ... ... ... ... ... ... pour... tester les combats, on va dire. J'ai besoin que vous alliez à Venise pour vous occuper des locaux qui ont fait la livraison. Ce ne sera pas un paiement en espèces, d'accord ? C'est compris, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait du sombre ? La créature a été localisée. Les détails sont dans cette enveloppe. Vous récupérez cet animal après votre voyage à Venise. Ne me décevez pas, cette fois. Comptez sur moi, camarade général. La ferme qu'en bute ! Abba, mon père, et Morozov, et la Révolution, et même mon futur ! Je préférerais être tué plutôt que d'être comme mon père. Il a tué son propre frère. Écoutez, si vous sortez d'ici, vivez, c'est tout ! Voilà ! Entrez là-dedans ! C'est le chemin vers la liberté ! Faut de ma confiance ! Je connais bien ! J'ai passé toute mon enfance à éviter mon père en me cachant dans ses conduits ! Il y a une dame à récupérer par là ! Bon, bah tant pis ! Allez, merci les gars ! Bon ! Alors ! Bonne chance ! Bonne chance ! Enfin ! Asseyez-vous, Corbett. Des discutants. Des négociations à police ? Ah ! Vous êtes au courant. Je suis le chef des renseignements, après tout. Alors pourquoi vous avez laissé les informations filtrées ? C'est un réfugié. Police, Hansa, et même les fachos connaissent déjà nos plans ! Les rats seront exterminés, et la guerre est inévitable de toute façon. Inévitable. J'en doute un peu. Comme le Politburo. Un homme qui doute est un homme qui a peur. Comment osez-vous ? Vous êtes le chef de la sécurité d'État, et je suis votre supérieur ! Oui, mais maintenant qu'on approche d'un métro rouge unifié, vous n'avez pas le droit de faire capoter le plan. Je n'ai pas le droit ! Moskvin, quand vous m'avez demandé comment j'ai... J'ai un moyen d'y arriver sans verser... Toutes attaques frontales et inutiles. Et si on passe sous l'église, qu'on avance dans les catacombes, puis qu'on attaque... Je me trouve dans des catacombes infestées d'araignées. Le secrétaire général Moskvin ne me semble pas du tout être l'araignée en chef. Ce titre revient manifestement au général Corbett. J'aimerais bien savoir ce qu'il a en tête. Qu'est-ce que Lesnitski lui a rapporté de D6 ? Qu'est-ce qui va détruire les ennemis de la Révolution ? Encore des questions et aucune réponse. Une seule chose est claire. Pavel a des informations sur le sombre. Ce qui fait de lui ma cible actuelle. C'est ça. On va les voir pavel. Merde, c'est du bruit. J'espère qu'ils ne m'ont pas entendu. Du coup, je pense que je vais pouvoir passer incognito, non ? Est-ce qu'il faut passer sur le côté, non ? Les mains ça compte pas. L'important c'est que tout le reste ne tremble pas. Ok. On se calme. On se calme. Le fil rouge. Le fil rouge. Allez ! Ne me presse pas. Deuxième poste, répondez ! Deuxième poste ! Il faut peut-être se décider ! C'est presque. Vous demandez une patrouille, puis vous voulez que je reste là ! Lâche-moi un peu ! Je dois réfléchir. Deuxième poste, répondez ! Oh, j'ai l'impression que ça va prendre des lustres. Deuxième poste ! Bon sang, qu'est-ce que je dois faire ! Me scindez en deux ! Deuxième poste ! Ici le deuxième poste ! Deuxième poste ! Au rapport sur votre situation ! Au rapport ! Le groupe 8 a quitté le bâtiment via le tunnel 2 ! Merci, deuxième poste ! Continuez ! Merde ! C'était quoi ça ? Hey ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde ! En fait, je suis super ferré ! Je l'échaïs à l'effort ! C'est horrible ! Je me déballe ! bon bah en fait je me fais repérer quand même donc il va falloir que je passe que je fais ce discret qu'est ce que vous foutez ici qui va patrouiller dans les environs moi seul allez retourner au boulot et tout oui je vous parlez pas les réfugiés quels réfugiés laisser le service spécial s'en occuper je parle de vrais rats avec des foils et tout ils sont multipliés très vite alors nettoyez-moi ça et que ça saute oui j'espère qu'on peut passer là soit mes oreilles décollent et soit j'ai fait le cas putain de courant d'air vous avez de la chance et j'aurais vraiment plus sauvé pourquoi pourquoi personne ne vient jamais dans ce coin parfait on m'a demandé de vous donner des nuits vous n'attendez pas qu'est ce qui s'est passé en break la construction est en plein boum il manque de main alors il nous fait ce boulot ouais je vois bon puisque tu vois pas donner du boulot à c'est le filet c'est quoi tous ces courants d'air je trouve quelque chose à faire aussi qui a rempli ces caisses c'est ça marche on tapera utile c'est bon c'est bon je suis le tri est devenu la peau je trouve plus rien ça le tri est devenu la peau C'est notre boulot, c'est notre boulot, c'est une fois heureux de ne pas avoir à récupérer cette merde à la surface. Ok, est-ce qu'il y a d'autres livraisons prévues aujourd'hui ici ? Non, c'était la dernière. Quoi ? Hein ? Oh, hum. Faut pas que j'ai une histoire de merde, c'est ce qu'il y a. Oh, merde ! C'est une âme qui s'amène sur G14. Rangé 14... Bordel, mais où sont passés les panneaux ? Hein ? Toi ? Oh, j'aurais une petite feuille. Merde ! Parfait ! Écoutez bien tout le monde, on commence la vérification du matériel. Est-ce que vous êtes prêts ? Une seconde. Voilà, je suis prêt. Bon, alors on va parcourir la nuit. Température de l'échangeur. Ça roule. Pression du gaz de synthèse. Ok. Émission de méthanol au séparateur. Nickel. Cadence du flux. Normal. Vitesse du compresseur. Final. Éteint du catalyseur. Ça va. Bien, je note. Passons à la deuxième. Une seconde. Vous avez déjà de l'évérer… Flashadeur. Je ne sais pas. Ça va. Non, mais n'est pas tant qu'au directamente… Ah merde, j'avais pas vu, je crois qu'il y a une échelle là. Voilà, je suis prêt. Ok. Occupons-nous de celui-là. Température de l'échangeur. Nominal. Pression du gaz de synthèse. Ça va. Émission de méthanol au séparateur. Normal. Éteindre le catalyseur. Ça roule. Vitesse du compresseur. Ok. Cadence des flux. Nickel. Bien, je note. Et à la troisième. Voilà, je suis prêt. Allons-y. Éteint du catalyseur. Normal. Émission de méthanol au séparateur. Nominal. Température de l'échangeur. Ça roule. Vitesse du compresseur. Ok. Pression du gaz de synthèse. Nickel. Cadence des flux. Ça va. Bien, je note. Il en reste une seule. Passons à la quatrième. Une seconde. Je vais être obligé de l'assommer celui-là, je pense. Allez, vas-y. Quoi ? Voilà, je suis prêt. C'est parti. Cadence des flux. Nickel. Vitesse du compresseur. Ok. Température de l'échangeur. Ça va. Émission de méthanol au séparateur. Normal. Éteint du catalyseur. Terminal. Pression du gaz de synthèse. Ça roule. Bien. Je note. Félicitations. La vérification est terminée. On peut pas faire une pause-clope ? Bien sûr. Délivre jusqu'à demain. C'est bon. J'avais pas vu. Je vais passer par là. C'est bon. J'ai pas vu. Je vais passer par là. Bonne nuit. Bonne nuit. Ok en fait il échelle juste là comme ça j'ai passé au dessus, il faut juste que je ne me fasse pas choper par lui. Là il y a un mec ici, et ça va être par où ? J'ai des jambons d'ondi ou quoi ? C'est l'air. J'en ai ma clade de rester plantée ici. Fais chier. La guerre, encore la guerre. Merde. Allez, on va se casser de l'oeil j'espère. T'as accepté la livraison et signé le manifeste ? Forcément. Où t'as mis le chargement ? Là où il restait de la place ? Sur les étagères de l'eau, surtout. Je ne peux pas être plus précis. Précis ? Là où j'ai laissé l'échelle, tu trouveras le chargement. La journée est presque finie. En merde-moi remplaçant quand il arrivera. D'accord, j'ai l'envoyé. Je vais aller voir si tu t'es encore là. Donc là, mon pistolet est un maître anormal. Un état qui incarne les millions de l'ennie. Pour le monde de Mars et NL. Le mérite américain du pays le plus puissant du 20ème siècle. Qu'est-ce que c'est ? C'est de moi ce moment-là. Hé ! On baisse ! Va te faire foutre avec ta grue ! J'ai failli faire de mon faute ! Ne sois pas cyber-reuréval. Les neurones se régénèrent pas dans le monde. T'as fermé et réfléchi à un relâtre que ça. Quoi ? La grue ou ton roi ? Grâce à la glorieuse doctrine du communisme ! Seul le communisme ! Peut-être que le communisme peut venir ici pour l'ordre de l'hiver du terre, favorisé par les infernalistes. Et si le métro était fini pour le drapeau rouge dans l'ident, par exemple, nous pourrions reconférir le monde perdu à la surface. Ah 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 ! Ah 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 ! On a fini, t'es naze ! Mais... On ne peut pas attendre le stress. Trois mois sur les fêtes et on en reparlera. Bon, t'as perdu ? Alors fais le douleur. Et je t'encore d'ici. Très bientôt, la chance va nous quitter. C'est ce qui prédit l'avenir, maintenant. Allez, bouge-toi, trétain ! Je vais essayer de les éliminer tous les deux, sans faire choper. Chut ! Allez, restez-le-toi ! J'aimerais bien dormir. C'est bon, là tu peux dormir longtemps. Allez vite, on se casse de là. Encore pas ? On va rester encore longtemps ici ? Non, ils devraient bientôt revenir de leur garde. T'as déjà été de garde là-bas ? Ouais, ça fout les jetons. La station est proche, il y a la mitrailleuse, le projecteur et ses camarades près de toi. Mais il suffit d'entendre un bruissement dans les toiles d'araignées pour que ça glace le sang. Vous pouvez pas brûler l'étoile ? On le fait tout le temps. Mais en quelques semaines, ces foutus bétioles recouvrent à nouveau toute leur merde. Putain, c'est vraiment des saloperies. On pourrait peut-être juste sceller la porte et oublier tout ça. Et si jamais on doit aller à Venise rapidement ? Comment on fait dans ce cas ? On traverse Sansa en train ? Laisse-toi aller. La seule façon, c'est de monter la gare ici. La seule façon, c'est de monter la gare ici. C'était pas une araignée ! Est-ce que... Ils vont tous arriver par là, non ? Comment je le saurais ? On aurait dit un humain avec un gros sac en pouce. Mais quand j'ai allumé la lumière, y avait plus rien. Vous en faites pas. Tes emmerdes commencent après six heures de garde. Peut-être. Mais quelqu'un vole des pièces et de la bouffe. C'est sûrement l'un de nous. Il attend qu'on tourne le dos pour vendre ces merdes à Anza. De toute façon, vaut mieux pas que les Ults entendent. Si t'en dis trop, c'est toi qui portera le chapeau. Allez go, je vais tenter. Quoi ? Quoi ? Merci. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir là-dedans, mais ça va être dégueulasse, non ? Bouge pas, je t'écrase la cervelle. C'est pas vrai. Artyom, c'est vraiment toi. J'ai pu transmettre un rapport à l'Ordre via mon ancienne connaissance, Andrei le Forgeron. Au moins, Melnick saura que je suis vivant. Que je n'ai pas terminé la mission, mais que je n'abandonne pas pour autant. T'es dans un sacré pétrin, mon vieux. Mais je peux t'aider. J'ai des amis qui ont des amis qui peuvent relayer tout ce que tu dis à tes amis de l'Ordre. Alors tu dois rentrer chez toi, à police. Bon, y'a pas de trajet direct, tout est bloqué. Mais je crois que l'Ordre a un avant-poste pas loin à la surface. L'église dans les marais. Et c'est là-bas. Si on peut avertir tes amis, ils pourront t'y retrouver. Quant à moi, j'ai une nouvelle vie. J'ai quitté Kuznetsky Most. Les rouges ont envahi les lieux en quête de traîtres et d'espions. Ils envoient les gens dans des camps où ils les tuent. Tout ça à cause de la guerre. Les gens fuient Kuznetsky Most et toute la ligne rouge. Viens ici, Artyom. Ok, ok, j'arrive. T'as vu le train blindé que les rouges construisent ? Eh ben nous aussi, on a construit quelque chose. Avec les trucs qu'apportent les réfugiés. Tiens, regarde un peu. Ce bébé. Les gars lui ont même donné un nom. Katarina, impossible de pas craquer pour elle. Elle a bien servi pour les réfugiés. Mais on peut pas sauver tout le monde. Alors prends-la. On a des gens à Venise aussi. Quand tu y seras, trouve le Pivert et dis-lui où tu as laissé notre bébé. Allez, monte ! Dek, je vais monter. Allez, c'est parti. Parfait. Lance le moteur. On bricole encore dessus et les commandes sont pas parfaites. Mais les lumières sont nickel. Inutile de se soucier des scornidés autour de toi. Et il y en a plein dans les tunnels profonds. Allez, vas-y. La route est longue. Tu ne dois pas perdre de temps. Salut. Pourquoi je dois descendre là, non ? Ah non, pourtant je dois pas descendre là, si. Allez. 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 On remonte. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je dois descendre. Bien sûr, c'est fermé, non ? Bien sûr, c'est fermé, non ? C'est ça ? Eh bien oui, il faut trouver un interrupteur. Ah, bon, gros, c'est important. Oh, Интерес läh. Oh, c'est就是 ça. Oh. 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 Oh, dégage. Oh j'ai ma lumière là ! Oh j'ai ma lumière là ! Est-ce que c'est possible ? C'est crevé là ou pas ? Bordel ! Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que je peux pas repasser par là ? Qu'est-ce que c'est possible 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 ? On peut le faire bouger celui-là ? Qu'est-ce que c'est possible ? Je pense qu'il faut aller ici Je pense qu'est-ce qu'on a atteint ici c'est plus prudent je pense qu'il est allé me bouffer sinon je sais pas ce que c'est ces clés là non ça passe pas là qui est de ce côté non il va pas sauter sérieux et en fait attend si je retourne sur le machin parce qu'en fait on doit y aller en par les rails non en fait j'étais en train de penser si je le pousse non ça se trouve ah bah voilà tout simplement en fait bon il y en a plus là il suffit que je dis ça pour qu'ils arrivent il suffit 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 c'est bon cette fois ci ou pas il suffit c'est bon c'est bon cette fois ci ou pas Ah c'est peut-être pour changer les rails non ? Peut-être Allez go J'y sens pas bien Ah ouais c'était à prévoir Le groupe de Pavel avance vers Tretiakovskaya, aussi connu sous le nom de Venise Ils ont quelques heures d'avance sur moi et se déplacent dans des tunnels très fréquentés Mais je les rattraperai, je ne peux pas échouer Bon écoutez on va se laisser là dessus, on va se retrouver pour la suite de l'épisode très vite et puis on se dit à la prochaine, allez à plus, ciao ciao ! Sous-titres par Juanfrance